Le 12 décembre 2015, les 195 pays membres de la Convention de l'ONU réunis à Paris pour la COP21 ont décroché le premier raccord universel contraignant, limitant le réchauffement de la planète bien en deçà de 2 degrés et si possible à 1,5 degré. L'accord est le fruit de deux décennies de négociations acharnées pour répartir et financer les efforts entre pays riches et pays en développement, pays pollueurs et pays vulnérables. Les pays en développement recevront finalement une aide minimale de 100 milliards de dollars par an à partir de 2020. Les questions environnementales ont pris une place croissante dans l'agenda international au premier sommet du développement durable en 1972 à Stockholm. Mais c'est le sommet de la terre de Rio de 1992 qui constitue l'acte fondateur de la diplomatie verte. C'est là que la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques est adoptée. Chaque année depuis 1995, une conférence des partis de la Convention COP en anglais et qui regroupe tous les États signataires se réunit désormais pour lutter contre le changement climatique. Cette Convention cadre a servi de base politique au fameux protocole de Kyoto en 1997 lors de la COP 3. Ce traité impose à 37 pays industrialisés de réduire d'ici à 2012 leurs émissions de gaz à effet de serre de 5,2% par rapport à 1990. Mais aucune contrainte ne pèse à l'époque sur les grands pays émergents, la Chine, l'Inde, importants pollueurs. En 2009, la COP 15 de Copenhague frôle l'échec. L'accord non contraignant tente de limiter le réchauffement planétaire à 2 degrés, mais sans décliner le mode d'emploi pour y parvenir. Le Durban Package, adopté à l'issue de la COP 17 en 2011, manque également de tourner au fiasco. Les participants s'y entendent finalement pour boucler un accord 4 ans plus tard, en 2015, englobant tous les grands pays industriels, Inde et Chine comprise. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada